Ici nous sommes dans le couvent des Dominicains à Strasbourg, c'est mon lieu de vie. Je suis après les années, enfin 20 années à Paris en gros, qui se sont terminées par mes études d'ingénieur. J'ai changé de voie puisque en 1964 je suis entré au noviciat des Dominicains. De 1964 à 1971, ce sont les années de ma formation dominicaine, philosophie, théologie, mes voeux religieux et finalement mon ordination. Et à ce moment-là, dans le cadre de nos activités, ça correspondait à mes souhaits aussi. Je suis parti à l'étranger, donc on m'a envoyé en Suède où j'ai vécu pendant 12 ans, une première fois, et plus tard à nouveau pendant 13 ans. Et, paradoxe, c'est un paradoxe, mais c'est partant en Suède, donc vers le nord, je ne me rendais pas compte que je partais aussi pour une part vers l'extrême-orient. Donc je suis arrivé en Suède l'été 71 et pendant que j'étais occupé à ce qui était évidemment ma tâche prioritaire au départ, c'est-à-dire d'apprendre la langue, le suédois, j'ai découvert que les méditations orientales étaient arrivées là-bas et grâce à des amis, des sœurs dominicaines, entre autres, tout ceci à Stockholm, donc à l'automne 71, à partir de l'automne 71, je me suis engagé, par curiosité, j'ai été voir et je me suis engagé dans la méditation, dans l'esprit du zen. Voilà. Alors, pendant très longtemps, c'était mon jardin secret, on peut dire, et puis peu à peu, déjà en Scandinavie, plus tard en France et dans beaucoup d'autres lieux, cette pratique de la méditation, oui, m'a beaucoup touché, intéressé, aidé à avancer sur mon chemin, ce qui fait que pour moi-même d'abord et pour d'autres, je l'ai proposé. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai fait deux rencontres principales, on peut dire, l'une avec Karl Fried Durkheim, donc j'étais déjà dans sa mouvance de loin par la lecture, à travers quelques-uns de ses disciples, disons, mais j'ai eu la chance à l'automne 82 de passer plusieurs semaines auprès de lui, il était encore vivant, évidemment, et puis assez vital, donc en forêt noire, j'ai séjourné là, ce qui m'a permis d'approfondir la pratique de la méditation, dans le cadre de son école, et puis aussi de bénéficier de l'aide des thérapeutes, de l'accompagnement qu'il proposait. Beaucoup plus tard, donc à l'automne 90, entre-temps j'étais rentré en France, j'avais pris d'autres contacts, tout ça s'était développé, mais j'ai été invité à me joindre à la délégation du DIM, Dialogue Interreligieux Monastique, donc j'ai passé à l'automne 90, 30 jours d'immersion complète dans les monastères bouddhistes, zen, avec d'autres religieux et religieuses, ensuite je suis resté un peu plus au Japon, mais dans ce cadre-là, du dialogue, donc avec les moines bouddhistes, j'ai eu aussi l'occasion de séjourner chez quelqu'un que j'avais un peu rencontré en Europe, mais très peu, le père dominicain-japonais Shigeto Oshida, et le séjour chez lui a été peut-être la semaine la plus importante de toute ma vie. Plus tard, avec trois amis de Strasbourg, donc indépendamment de ce DIM, je suis retourné pour un nouveau séjour chez Oshida, voilà, en gros, les grands événements de ma vie, de ce point de vue-là. Aujourd'hui, donc après, je suis rentré en France, et je pense que mes aventures scandinaves sont terminées, autant qu'on peut. Oui et non, disons que je ne suis pas tourné vers le zen, parce que j'étais en train de quitter l'église, le christianisme ne semblait plus à la hauteur, non, c'est pas du tout cela. Il y avait des manques, mais c'était des manques plutôt psychologiques, ou des manques sur mon chemin humain. Tout ceci, c'était dans les années qui ont su, 1968, j'étais moi-même ébranlé. Un grand nombre de frères de mon ordre dominicain ont quitté, donc j'étais dans de grandes incertitudes, et je me rendais bien compte que, pour dire les choses comme ça de façon ronde, je n'en allais pas bien. Donc, déjà, la méditation comme telle m'a fait du bien, je voyais que je m'enracinais plus profond que mes problèmes, pour dire les choses simplement, mais ce n'est pas faux. Il y avait en moi plus que ces problèmes, que ces questions, que ces impasses. Donc, la pratique de la méditation comme telle me mettait en contact régulier avec une couche plus profonde de mon être, vraiment mon être essentiel, ou la vie proprement spirituelle, ensuite, autour de Durkheim, pas uniquement, mais j'ai eu l'occasion de faire un travail thérapeutique, limité, mais qui m'a permis de, là aussi, m'a conduit à une certaine guérison psychologique et m'a ouvert la porte d'une plus grande liberté. Donc, elle est tout à fait centrale, puisque, bon, avant de répondre à cette question, évidemment qu'avant, d'abord, j'étais comme chacun d'entre nous, je me devais dans un corps, et dans la vie religieuse, quand même, avec l'office liturgique, chaque jour, le corps était déjà présent, mais pas vraiment, je dirais, structuré, explicité, au fond, c'est, à partir du moment où j'ai pratiqué l'assise dans l'esprit du zen régulièrement, seul et avec d'autres, dans différents endroits, c'est là que vraiment le corps, au sens de Durkheim, c'est-à-dire le corps que je suis, est entré dans ma vie, et d'ailleurs, peut-être, je situe ça dans un contexte plus large, à partir d'un souvenir précis, je pense, environ dix ans, après mon début de pratique de la méditation dans l'esprit du zen, j'ai eu une occasion, j'ai oublié laquelle, mais ça n'a aucune importance, de donner un peu mon témoignage, de répondre à la question, qu'est-ce que ça t'a apporté, les fruits, les fruits de ma méditation, et j'ai vu qu'ils étaient de trois ordres, je ne fais que les évoquer pour l'instant, le premier, c'était justement l'entrée du corps dans ma vie, dans la vie spirituelle, il était déjà là, mais vraiment, c'est par la méditation, qu'il est vraiment entré dans ma vie, plusieurs heures par jour, et parfois, cette pratique de l'assise, dans l'esprit du zen, d'autre part, deuxième fruit, la rencontre avec... non, deuxième fruit, ça a été la découverte que l'enseignement de Jésus, je pense tout particulièrement aux paraboles de Jésus, ressemblait étrangement à l'enseignement des maîtres zen, les fameux koans, les énigmes, et l'enseignement donc du zen, que j'ai reçu directement, mais aussi par les lectures, et puis ses jours au Japon, l'enseignement du zen m'a montré, m'a ouvert aussi une nouvelle porte quant à l'enseignement de Jésus, et je pense surtout aux paraboles. Donc ça, c'est le deuxième fruit, et le troisième fruit, c'est la découverte des mystiques, pour le dire simplement, moi je suis donc dominicain, depuis 1964, j'ai fait de nombreuses années d'études dans l'ordre dominicain, et personne ne m'avait introduit à Maître Ecarte, et à toute cette tradition de la mystique renane, qui est rentrée dans ma vie grâce aux zen, par Durkheim déjà, et puis ensuite d'autres, donc aujourd'hui, le troisième fruit, c'est que la méditation, donc d'origine bouddhiste, m'a conduit à un enracinement, une découverte, un enracinement dans la tradition mystique chrétienne, et plus particulièrement dominicaine. Peut-être que je répondrai indirectement, d'abord, qu'il soit clair, pour moi c'est tout à fait, c'est ce que j'ai exprimé dans mon texte, entre le coussin et l'autel, je crois que l'univers du Bouddha, le chemin du Bouddha, est un chemin naturel. Siddhartha Gautama, devenu le Bouddha, est un homme comme vous et moi, n'est-ce pas ? Il n'a jamais prétendu autre chose, absolument pas. Par contre, le chemin du Christ, tout à fait d'ailleurs comme le chemin juif, ou le chemin musulman, c'est un chemin qui répond à la révélation. J'ai entendu la parole, je l'ai accueillie dans ma vie, etc. Donc ce sont deux chemins, je pense qu'on y verrait beaucoup plus clair si c'était bien clair, que ce sont deux chemins qui ne sont pas du tout au même niveau. Du coup, éventuellement, la possibilité, ni universelle, ni automatique, que telle et telle personne, c'est mon cas, pratique les deux chemins. Nous avons ça, justement, chez le père Oshida, que j'ai évoqué, qui disait à la fin de sa vie, je suis un bouddhiste qui rencontrait le Christ. Alors moi, je ne peux pas dire ça, puisque j'ai commencé à l'autre bout, mais je suis un chrétien, qui à un certain moment de ma vie a découvert que certains aspects de l'enseignement, des pratiques proposées par le Bouddha m'aidaient d'abord à devenir un être humain, libre, bien situé dans sa vie, et au fond, m'aidaient aussi, je le pense, comme l'a dit Thomas Merton aussi, à devenir un meilleur chrétien et un meilleur religieux. Voilà, c'est la... ensuite, sur le fond des choses, j'ai découvert plus tard, celui qui, quant à cette question, rapport entre l'expérience chrétienne et l'expérience bouddhiste, dans ma vie, celui qui m'a le semblé le plus clair et bien en place, c'est le jésuite français Yves Raguin. Yves Raguin, donc il y a quelques ouvrages de lui, je ne vais pas le citer maintenant, et dans les années 70, il le raconte, il a découvert le zen, tout en étant jésuite, prêtre, etc. Et il s'est posé la question, et on lui a posé aussi la question, mais justement, comment toi, comme chrétien, comme jésuite, tu peux pratiquer le zen ? Et au fond, il a montré ce que j'ai dit tout à l'heure, que c'était un chemin naturel qui conduit vers l'éveil, disons, mais que pour le croyant, le disciple du Christ, en l'occurrence, et bien, étant sur ce chemin où on lâche prise, il n'y a plus d'image, il n'y a pas de citation d'écriture, c'est vraiment le chemin du zen dans sa pureté, et bien le croyant, peu à peu, prend conscience, c'est comme un deuxième éveil, en quelque sorte, prend conscience que le Christ est là, aussi, qui nous accompagne. Donc je chemine sur le chemin du zen, qui est un chemin humain, naturel, et éventuellement, évidemment, je découvre que le Christ aussi est là. Alors tout ceci tourne tout particulièrement autour de l'expérience du vide. Ce n'est pas par hasard que des chrétiens comme Ivraguin et d'autres, des chrétiens qui sont au Japon, par exemple, ou en Asie, citent volontiers ce que dit saint Paul au sujet du Christ, dans le fameux texte de la deuxième de l'épître aux Philippiens. En français, ce n'est pas tout à fait traduit comme ça, mais en anglais, le Christ, il se vida de lui-même. il se vida de lui-même et donc celui qui se vide de lui-même est particulièrement à même de s'ouvrir à cette dimension du lâcher-pris, du vide qui est au cœur du zen et du bouddhisme. Bon, j'explique ça le moins mal possible, mais pour moi, c'est vraiment tout à fait central. Sur le chemin du zen, je ne suis pas seul. On peut le dire comme ça. Il faudrait revoir de ça de plus près, mais je pense que c'est parce que Durkheim, dans les années 30, 20 peut-être déjà, avait fréquenté Eckhart de très près, on en voit les traces, que lorsqu'il arrive au Japon, vers la fin des années 30, et plus qu'aucun autre, que beaucoup d'autres occidentaux, il était prêt à s'ouvrir à cette expérience du zen. Alors, le chemin va dans les deux sens, des mystiques occidentaux comme Eckhart, on va cheminer vers le zen et inversement, du zen, on va cheminer vers les mystiques occidentaux, ce qui a été plus mon cas. Quand je parle de maître Eckhart, je le dis parfois, tout simplement, « Ah, chez moi, maître Eckhart, tu es revenu du Japon. » Tout en sachant bien qu'il est né en Allemagne et qu'il a vécu en Allemagne. Alors, ensuite, ça s'est beaucoup développé dans la fameuse école de Kyoto, n'est-ce pas, avec, encore aujourd'hui, Weda, S. Weda, ces philosophes de l'école de Kyoto, ceux qui, d'ailleurs, s'étaient approchés de la philosophie occidentale, certains même étaient venus étudier en Allemagne. Ils ont reconnu, moi je le dis souvent de façon un peu familière, comme ça, dans nos sessions, on ne peut pas être compliqué, ils ont reconnu que maître Eckhart était, en quelque sorte, leur cousin. Alors, le plus, si on veut creuser cette affaire-là, le lieu plus important, c'est la rencontre, enfin, à distance, entre D. Suzuki et Thomas Merton, dans le livre qui s'appelle, enfin, qui apparaît dans le livre, qui s'appelle en français, Zen, Tao et Nirvana, et là, on voit que, dans la correspondance, donc, qui va se nouer entre le moine américain, trappiste Thomas Merton, et le vieux lettré japonais D. Suzuki, qui, Suzuki dit à maître Eckhart, « Allez donc voir... » Ah, pardon, excusez-moi. Il dit à Thomas Merton, « Allez donc voir chez maître Eckhart, vous verrez que c'est pas si loin du Zen que... » Oui, c'est ça, donc, quand j'y ai participé, à l'automne 90, j'ignorais un peu cette filiation avec maître Eckhart, avec Thomas Merton, mais je l'ai découverte et creusée plus tard, c'est tout à fait important, c'est la démarche de Thomas Merton en 68, voyage à l'essence, puisqu'il est mort là-bas, il n'est pas revenu, c'est au fond, le pionnier, qui s'avance en disant comme il a dit à Calcutta, « Je ne suis pas venu ici comme un lettré, comme un chercheur, je suis venu ici pour me mettre au pied des sages de l'Inde ou de l'Asie et recevoir leur enseignement pour devenir, j'y faisais indirectement allusion tout à l'heure, pour devenir un meilleur chrétien, pour devenir un meilleur moine dans mon monastère, grâce au Dalaï-Lama. Donc ça, c'est effectivement un moment important. Alors peut-être faut-il reparler des modalités de ce séjour ? Oui. Donc, c'était un cadeau de la vie, un des grands cadeaux que j'ai eus, c'est que d'un seul coup, étant rentré en France à partir de 83, je me suis trouvé, j'ai noué des relations avec tout ce monde, des chrétiens, des moines qui pratiquaient le zen, et donc, on m'a offert une place, un strapontin, pour me joindre à la délégation qui se rendait au Japon, donc de moines et de monial, européens en l'occurrence, qui se rendait au Japon pour ce séjour de dialogue interreligieux. Donc, le séjour officiel durait 30 jours. Il y avait d'abord quelques jours, pour se mettre un peu au courant, recevoir les explications. Ensuite, nous étions dispersés par groupes de deux ou trois dans différents monastères bouddhistes, donc complètement immergés, sans même connaître la langue, ce n'était pas facile. Et puis, à la fin du séjour, avant de repartir, nous avons à nouveau eu des moments de synthèse, de dialogue, etc. Et c'est dans ce cadre-là, mais ça, c'était un cadeau dans le cadeau, que moi, j'ai passé une semaine, avec deux autres, Benoît Billot et Pierre de Béthune, nous avons passé une semaine chez le père dominicain japonais, Oshida. Alors là, ça a été... Enfin, tout ce dialogue, n'est-ce pas ? C'était au fond ma première rencontre avec le bouddhisme comme tel, parce que puisque j'étais le disciple, pour peut-être quand même expliquer ça au moins rapidement, j'étais au fond le disciple de Durkheim, et je m'étais engagé sur un chemin de pratique occidentale, dans l'esprit du zen, selon l'expression de Durkheim, et je ne m'étais vraiment jamais intéressé au bouddhisme comme tel. Je me disais, bon, j'introduis la méditation dans l'esprit du zen dans ma vie, puisqu'on en a déjà parlé, c'est bon, ça porte des fruits, mais au fond, les bouddhistes, moi je ne les connais pas, je ne sais pas. Alors, une fois au Japon, dans les monastères, bon, c'était bien sûr un temps très limité, mais j'ai été aussi touché, je pense, par le bouddhisme comme tel, le chemin du Bouddha, et bon, non, ça ne veut pas dire que j'ai consacré beaucoup de temps par la suite à étudier ça, mais disons que cette cohabitation dans les monastères fait qu'il y avait comme une espèce de dimension de fraternité. Ce n'était pas simplement apprendre une technique de méditation qui vient d'ailleurs, mais c'était beaucoup plus. Donc, à l'automne 82, je sortais, j'étais encore d'une période difficile, j'ai évoqué la vie religieuse, j'étais déjà engagé sur le chemin du zen, mais du coup, ça introduisait une tension entre mes deux univers, l'univers zen, disons, et l'univers de la vie chrétienne, religieuse, dominicaine, etc. J'ai eu cette chance donc de séjourner chez Durkheim, d'y voir plus clair sur certains points, d'être accompagné du point de vue thérapeutique, je ne peux pas parler plus en détail, mais ça a été tout à fait important. Et à partir de ce moment-là, oui, ça rejoint la question du corps qu'on a évoqué tout à l'heure. Je me souviens que là, nous sommes donc en, j'étais revenu ici, 83, 83, 84, 85, suite aussi à des lectures, à des rencontres liées à tout ce qu'on a évoqué, j'étais habité par ce qu'on appellerait une anti-citation. Vous savez, quand on connaît bien une citation, et puis on dit de le contraire. Et mon anti-citation, c'était le verbe ne se fait pas cher. Le verbe ne se fait pas cher. Et j'ai, pendant de nombreuses années, dans les années, oui, 80, j'étais vraiment habité par cette... Justement, à cause du zen, à cause de l'exercice corporel, à cause de tous ces évêques que j'ai évoqués de différentes façons, je me rendais compte que le christianisme occidental était largement abstrait, déconnecté, sans corps, sans enracinement dans la vie humaine réelle, dans sa complexité. Donc, pendant de nombreuses années, je me laissais traverser ou interpeller par cette citation, le verbe ne se fait pas cher, et une façon de... Pour moi, c'est une chose qu'on n'a pas du tout encore évoqué, mais une façon, pour moi, d'aller à la rencontre de cette question, qui n'est quand même pas une petite question, puisque dans la Sainte Écriture, il est dit, le verbe se fait cher, évidemment, eh bien, ça a été de chercher, ça s'était préparé déjà longtemps avant, dans d'autres contextes, peu importe, de chercher s'il y avait des témoins, des exemples, si possible à notre époque, de gens qui démentaient, enfin, qui montraient par leur témoignage, leur façon de vivre, ce qu'ils avaient, que le verbe se fait cher. Alors, c'est à ce moment-là, c'est un tout autre volet de mon existence, que j'ai commencé à étudier de très près, en y consacrant souvent beaucoup de temps, des témoins du passé, évidemment, mais aussi des témoins de notre époque, Dietrich Bonhoeffer, Dag Hammarsch, Edith Stein, Mère Thérésa, etc., la liste n'est pas complète, mais ça suffit, où je voyais comment, à notre époque, le verbe se faisait cher. Et un jour, j'avais lu ça dans un article ou une interview, peu importe, au sujet ou avec Mère Thérésa, plutôt, au sujet de Mère Thérésa, et quelqu'un disait « Elle incarne le cinquième évangile ». Et moi, c'est resté, aujourd'hui, je travaille avec des amis sur ce sujet, j'ai repris, un peu comme une espèce de titre, d'une dimension importante de mon travail, faire apparaître le cinquième évangile. Et le cinquième évangile, c'est pas quand on vient de trouver un manuscrit, c'est l'évangile qui se vit aujourd'hui et je crois qu'il se vit à travers des personnes comme celle-là, dont certaines sont connues, ça ne veut pas dire célèbres, mais celles que j'ai évoquées à l'instant. Je viens de rencontrer, enfin, je le connaissais depuis longtemps, mais il est apparu maintenant de façon très forte, donc je ne sais pas si vous avez vu, il y a un film actuellement, « Une vie cachée », qui vient de sortir et qui est un film sur ce paysan autrichien, Franz Jägerstetter, qui, tout seul, dans son village, quasiment, ayant été à l'école pendant quatre ans, donc vraiment avec un bagage minimal, parvient à la conclusion en 1939, ou 1938 déjà, peut-être, qu'il faut choisir ou bien on ne peut pas servir le Christ et servir Adolf Hitler. Il se trouve, je connais bien ce dossier pour des raisons que je ne peux pas, mais c'est pour moi justement un exemple de ce cinquième évangile. Et, alors, on est loin du zen, évidemment, dans ce que je viens de dire dans ces dernières minutes, mais je pense que l'expérience en creux suscitée en moi par le zen, par des expériences psychologiques aussi, a fait que je suis arrivé à cette question, donc, le verbe ne s'est fait pas cher, ne se fait pas cher, et que, donc, j'ai cherché, j'ai trouvé, je me suis inséré de très près à des personnes plutôt de notre époque qui disaient, mais si, qui au fond dans leur vie, ils disaient, mais si, le verbe se fait cher, regarde, dans tel village, à tel endroit, dans telle rue. C'est ça. Voilà.